Le verre de Guinée est définitivement éradiqué en Côte d'Ivoire. Pour l'attester, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce lundi une délégation de l'OMS qui est venue lui remettre la certification de l'éradication du verre de Guinée dans le pays. Autre bonne nouvelle, au terme de négociations et de concertations, les banques consentent à rendre gratuites quelques-unes de leurs prestations. Vous en saurez plus dans ce journal. Et puis, l'actualité, c'est aussi sur Apto-Nigéria. Le chef du mouvement islamiste Boko Haram, Aboubakar Sheko, réclame la libération de prisonniers en échange de celle des jeunes filles enlevées. Une condition qu'Abouja a immédiatement rejetée. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTIA. Rendons-nous tout de suite au palais présidentiel où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu cet après-midi une délégation de reporters sans frontières. Rappelons-le, RSF est une organisation non gouvernementale qui se donne pour objectif la défense de la liberté de la presse et la protection des sources et des journalistes. Jérôme Kofi Aboula. Une délégation forte de trois membres. La délégation de reporters sans frontières, reçue par le président de la République, Alassane Ouattara, également ce lundi 12 mai 2014, au palais présidentiel. Les échanges entre le chef de l'État, qui avait à ses côtés quelques membres de son cabinet, ainsi que la ministre de la Communication et ses hôtes, ont duré près de trois quarts d'heure. Ce qui a permis d'évoquer des sujets ayant très généralement à la libéralisation des médias audiovisuels et la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Nous avons eu un entretien avec le chef de l'État sur la situation de la liberté de la presse et de l'information en général en Côte d'Ivoire. Cet entretien fait suite à une mission par Cléa Kansriber, qui est la directrice du bureau afrique de reporters sans frontières, qui est depuis quelques jours en Côte d'Ivoire, pour évaluer la situation de la liberté de la presse dans le pays. La Côte d'Ivoire se trouve à la 101e place du classement mondial de la liberté de la presse que publient reporters sans frontières chaque année, sur une très longue période. C'est-à-dire, si on remonte à de nombreuses années en arrière, il y a une amélioration, puisqu'il y a quelques années, la Côte d'Ivoire se trouvait à la 150e place. Néanmoins, 101e sur 180 pays, ça laisse à penser de manière très claire que des progrès doivent être faits en matière de liberté de la presse. Après ces membres de reporters sans frontières, c'était au tour d'une délégation de l'Organisation mondiale de la santé d'être reçue en audience par le chef de l'État. Audience au cours de laquelle la certification de l'éradication du verre de Guinée en Côte d'Ivoire a été remise officiellement au président de la République. On reste avec Jérôme Kofi Aboul. Ça ne peut être qu'un ouf de soulagement pour les populations ivoiriennes. Le verre de Guinée totalement éradiqué en Côte d'Ivoire. La confirmation en a été donnée au président de la République, Alassane Ouattara, qui a reçu une délégation de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, ce lundi 12 mai 2014. Délégation venue lui remettre la certification de l'éradication de ce fléau. C'est la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, qui a eu l'honneur de conduire cette délégation au palais présidentiel. Nous venons de remettre au président de la République la lettre de certification confirmant l'éradication de la draconculose, communément appelée verre de Guinée en Côte d'Ivoire. Lorsque la directrice générale de l'OMS s'engage à communiquer aux différents ministères de la santé, en leur disant plus particulièrement en Côte d'Ivoire que nous avons la certification de l'éradication, cela veut dire qu'il n'y a aucun cas de verre de Guinée en Côte d'Ivoire. Étant entendu que sur la période du 5 au 12 décembre 2013, une équipe venant de l'OMS s'est rendue dans plus de 10 régions censées être des zones endémiques et donc ils ont mené des investigations et le résultat, ce qu'il n'y a plus du tout de verre de Guinée en Côte d'Ivoire. Mais la surveillance demeure de mise et nous avons la responsabilité de maintenir bien sûr cette certification, cette éradication en restant vigilants et en faisant en sorte que les populations aient facilement accès à l'eau potable puisque c'est à travers l'eau qu'est transmise justement cette larve qui transmet le verre de Guinée. La ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA a saisi l'occasion pour rassurer encore les Ivoiriens pour ce qui est de la fièvre Ebola. Selon Raymond Goudoukofi, aucun cas de la fièvre Ebola à ce jour n'a été signalé en Côte d'Ivoire. Toutefois, pour continuer à faire face, elle a invité, comme elle l'a fait concernant le verre de Guinée, les Ivoiriens à rester vigilants et conformes aux mesures prises par le gouvernement à cet effet. Il y a quelques temps déjà, les portes des services des urgences des CHU ont été fermées. On l'a appris aujourd'hui, les travaux de réhabilitation des centres hospitaliers universitaires de Côte d'Ivoire vont se poursuivre. Cette confirmation a été donnée par le premier ministre Daniel Cablan-Duncan. C'était au cours d'une visite effectuée ce lundi au CHU de Yopougon et de Trècheville. Léon Bou. CHU de Yopougon, service de gynécologie et des urgences de chirurgie. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan se fait expliquer les nouveaux équipements, les capacités d'accueil, les conditions de prise en charge des patients. Même exercice dans des unités médicales identiques, mais cette fois au CHU de Trècheville. Le chef du gouvernement veut toucher du doigt les réalités de ces structures sanitaires. Bien plus, Daniel Cablan-Duncan veut s'assurer que les récents investissements faits par l'État peuvent effectivement aider à renforcer les capacités techniques de ces centres hospitaliers. Avec la décision de fermeture des urgences du CHU, donc de Cocody, il était important que nous voyions la situation sur le terrain et voir éventuellement comment les choses ont évolué. Vous savez, la demande du président de la République, il y a une accélération de ce qu'on appelle les dépenses pro-pauvres, c'est-à-dire notamment en matière d'éducation et de santé. Ça se traduit sur le terrain par une série de travaux qui ont débuté, qui vont donc s'accélérer. Satisfaction du chef du gouvernement quant à l'effectivité des investissements et leur impact sur l'amélioration des soins de santé. Le premier ministre relève aussi des difficultés, dont les retards prolongés dans la livraison des commandes. Les commandes au niveau du matériel mettent du temps. C'est-à-dire que même si vous avez de l'argent, il faut qu'on vous le fabrique pour que ça arrive. Et la fabrication, malheureusement, prend des mois. Si ça y est, moi. Voilà, si ça y est, moi. Donc c'est l'un des éléments que nous allons essayer de gérer. Pour désengorger à l'avenir les centres hospitaliers et universitaires, le premier ministre annonce des mesures. 196 millions qui ont déjà dégagé et nous devrons donc faire en sorte que les 3 milliards puissent être dégagés rapidement pour améliorer donc la situation sur le terrain au niveau des 3 CHU. Nous allons, dans le cadre du PND, construire 450 centres de privé contact. Ces visites, promet le premier ministre, vont se poursuivre dans les autres domaines d'intervention du gouvernement au moins une fois par trimestre. Objectif, évaluer les investissements de l'État pour améliorer les conditions sociales des populations. Investissement qui a atteint le volume de 1 337 milliards de francs CFA en 2013. Monsieur Diawara Mamadou, président de la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles, informe, mesdames et messieurs les députés membres de la dite commission, que la réunion porte un examen du projet de loi relative à la commission électorale indépendante prévue pour demain, mardi 13 mai 2014, est reportée à une date ultérieure. Les banques de l'UMOA ont accepté de rendre gratuites certaines de leurs prestations. Il s'agit entre autres de services liés à l'ouverture et au fonctionnement des comptes, aux opérations de paiement et aux activités de banques à distance. Des mesures de gratuité approuvées par la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et les associations de banques. C'était le 8 mai dernier à Dakar, au Sénégal. Kone Adama nous en donne les détails. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, poursuit sa politique d'attractivité du système bancaire ouest africain. Le 8 mai dernier, à Dakar, à son siège, les associations professionnelles des banques et établissements financiers de la zone UOMOA et la BCAO sont parvenues à un accord. La gratuité de certains services assurés par les banques. Ce sont des services qui vont présenter des gains importants pour le client. Le client aura droit à une gratuité suite, désormais, à tout ce qui concerne les ouvertures des comptes, une gratuité suite à tout ce qui concerne les frais liés aux transmissions des relevés périodiques, une gratuité suite à les frais de clôture des comptes, une gratuité suite à tout ce qui concerne les consultations de soldes et les éditions de relevés au niveau des guichets automatiques de billets. Tout ceci constitue, comme on dit, un manque à gagner pour les banques. Mais je pense que c'est une décision historique. On peut ajouter la domiciliation du salaire, le dépôt et le retrait d'espèces, le virement bancaire, le paiement par carte bancaire. La liste est longue. Ce sont au total 19 prestations qui ne seront plus facturées par les établissements bancaires. Date d'entrée en vigueur. Au cours des prochaines semaines, on pourra avoir une note de la banque centrale qui va préciser la date d'application. En attendant, les clients apprécient déjà la décision. On pourra consulter désormais le compte et avoir les relevés sans nous soucier de ce que ça peut nous coûter. Cette décision est salutaire parce que non seulement on nous prend les agios, on nous prend les frais de tenue de compte, mais à chaque fois qu'on demande un relevé, c'est encore facturé. Pour rappel, il faut savoir qu'en décembre 2012, la BCAO faisait passer le ratio de transformation de 75% à 50%, permettant aux banques d'avoir une plus grande flexibilité dans le financement des économies de l'UEMOA. En septembre 2013, elle fixait le taux d'usure à 15% contre 18% auparavant. Autrement dit, aucune banque prêtant de l'argent ne doit dépasser un taux d'intérêt de 15%. Et la dernière décision est celle de la gratuité des 19 services. Abidjan abrite bientôt le premier forum africain sur les smart grids ou réseaux électriques intelligents. Et c'est du 14 au 16 mai prochain. L'événement est organisé par la compagnie ivoirienne d'électricité en collaboration avec plusieurs organisations internationales d'électricité. Et ce lundi, la direction générale de la CIE était face à la presse pour annoncer la tenue de ce forum qui va mobiliser plus de 200 acteurs du secteur de l'électricité. Des décideurs, des régulateurs, des opérateurs, des bailleurs de fonds, des experts et des responsables d'entreprises exerçant dans le secteur de l'électricité sont attendus à Africa Smart Grid Forum 2014 à Abidjan. Le premier forum africain sur les smart grids ou réseaux intelligents se tiendra du 14 au 16 mai prochain. Les smart grids, c'est un concept qui permet d'utiliser les moyens qu'offre les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour permettre un fort échange d'informations entre le producteur, le fournisseur d'électricité et le consommateur, ce qui permet d'optimiser et donc le système électrique qui est exploité en Afrique sous forte contrainte. Thème de cette rencontre internationale, le smart grid, une solution pour une Afrique émergente. Ce forum va permettre justement d'examiner, d'analyser les enjeux de ce smart grid par rapport aux besoins des Africains puisque nos réseaux sont exploités sous forte contrainte, donc insuffisant de capacité, avec le smart grid et ce que nous allons pouvoir en tirer, nous allons pouvoir optimiser et peut-être même proposer de nouveaux services à nos clients. Les organisateurs de ce premier forum africain sur les smart grids ou réseaux intelligents comptent mobiliser 200 participants. Ils plancheront sur des thèmes tels que la production, le transport et la distribution d'énergie électrique, le stockage d'énergie et les services aux consommateurs. C'est un reportage signé Francis Boifo. Élections et violences, voilà le thème de réflexion du séminaire qui s'ouvre demain sur l'initiative de l'ASCAD, l'Académie des sciences et des cultures, des arts d'Afrique et des diasporas. L'objectif étant de faire des suggestions et des recommandations afin de minimiser le risque de violences électorales en 2015. Le professeur Uragao Bou nous livre ici les enjeux de ce séminaire. Il s'exprime au micro d'Alexis Ouedraogo. Un pays sur quatre sur le continent africain connaît des violences lors des élections. Un tableau peu reluisant qui traduit selon les experts la faiblesse du savoir-faire en matière de gestion électorale. La Côte d'Ivoire a connu cette tourmente. Avant 2015 donc, les initiatives se prennent pour qu'élection ne rime plus avec violence. C'est ce que nous explique le professeur Uragao Bou, il est le secrétaire du domaine de sciences politiques de l'ASCAD. Nous n'allons pas nous focaliser sur les causes et les acteurs de la violence. Volontairement, nous allons faire l'impasse sur les causes et nous apaisantir sur les solutions. L'élection devrait être un jeu malgré l'enjeu que l'élection ne soit pas pour l'électeur une rencontre avec la mort. L'Académie ouvre justement demain un séminaire sur le thème élection et violence. La rencontre devra permettre de réunir présidents d'institutions, leaders de partis politiques et hommes de Dieu. Nous avons invité les leaders des partis politiques, presque tous les partis politiques mais notamment le RDR, le PDCI et le FPI présenteront une communication et surtout feront connaître au pays leur recette de lutte contre la violence électorale. Les recommandations devraient s'adosser sur un comité de suivi. Sa mission, veille à ce qu'elle ne se meure pas. Le reportage de Awasissé commenté pour vous par Alexis Ouedraogo. Le processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale post-crise se poursuit. Charles Konambani, le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, vient d'effectuer une tournée dans les différents centres d'écoute ouverts aux victimes des crises allant de 1999 à 2011. Charles Konambani s'est rendu dans les communes de Yopougon, Abobo, Agboville et Adzopé où il a pu constater l'effectivité de l'opération d'écoute des victimes. Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? Qui a subi quoi et pourquoi ? Voilà les principales questions auxquelles devront répondre les victimes des crises de 1999 à 2011 lors de leurs différentes auditions. Des victimes qui se souviennent encore. Une nuit, les gens sont venus pour nous ramasser notre bien, notre truc, donc je me suis cherchée pour venir. J'ai perdu ma voiture, toute ma maison, la maison qui était là-bas, c'était moi-même ma propre maison. En tout cas, tout ce qu'une personne peut posséder, j'avais ça, parce qu'en 2002, ça me faisait 22 ans de service et ce que j'ai acquis, tout était parti, rien, je suis venu avec un seul pagne, avec mes enfants à Abidjan. Justement, c'est pour constater de lui-même l'effectivité de l'opération que Charles Konambani, président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, a entamé une tournée dans les différents centres d'écoute. On a été blessé, beaucoup sont morts. Il ne faut pas avoir peur de dire, c'est mon propre frère qui m'a blessé. On ne va pas cacher. Alors si on cache, on continue dans le mensonge. L'État de Côte d'Ivoire veut à travers ses auditions apporter certes réparation aux familles endeuillées ou spolier de leurs biens, mais surtout aboutir à une tribune aux bourreaux et victimes pour enfumer ensemble le calumet de la paix. On les appelle les ex-combattants. Ils ont pris les armes pendant les différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire, la DDR, l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants à elle, entrepris de vastes projets pour leur insertion. L'occasion de leur apprendre la vie en société et surtout le civisme afin qu'ils soient utiles à la Côte d'Ivoire. Ils ont été formés à Wokoukro, non loin de Mbaya Kro et Armand Niamien y a assisté. Ils sont venus d'horizons divers pour se retrouver sur ce site du service civil du village de Wokoukro, dans la localité de Mbaya Kro. Tous ont un dénominateur commun, le maniement des armes. Pendant les différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire de 2002 à 2010, certains d'entre eux ont pris une part active. La crise terminée, ils sont vus dans leurs différentes localités d'habitation à Tau ou à Raison comme des bandits, des personnes à craindre. Les gens se méfiaient de moi, ils se méfiaient beaucoup de moi et quand je passais, vraiment ils murmuraient beaucoup de choses. En tout cas, nous voyons mal, nous voyons mal parce que moi j'étais pas, j'avais deux camps, moi j'étais dans l'autre camp. Les autres, moi je suis ici, ils étaient dans l'autre camp. L'ADD, l'Autorité pour le désarmement, la dénobilisation et la réintégration, chargée de leur réinsertion, s'attelent depuis 2012 à faciliter leur réintégration. Mais cette réinsertion doit être soutenue par un comportement irréprochable des ex-combattants. L'ADD a donc initié la résocialisation. Elle vise à aider l'ex-combattant à acquérir les fondements du comportement citoyen et de la vie en société. Après avoir déposé les armes, donc après avoir été démobilisé, il s'agissait pour nous d'aider l'ex-combattant en lui inculquant un certain nombre de valeurs. Une valeur qui allait lui permettre d'être plus à l'aise dans la société. On lui a quelques notions, une notion de civisme, une notion de discipline, mais également en l'aidant à travers un certain nombre de formations. Le partenaire technique et financier de l'ADD adhère à cette initiative. C'est une excellente initiative que l'ADDR a prise en insérant dans leur module de réinsertion cette étape sur la resocialisation. Ça permet d'abord de sensibiliser les êtres combattants, les gens qui ont eu des armes, d'abord aux droits de l'homme, mais ça leur redonne également une dignité. C'est un aspect important qui facilite énormément le travail des partenaires de l'ADDR en matière de réinsertion et de préparation de cette réinsertion. Cette phase, elle est extrêmement importante parce qu'elle va permettre de travailler sur les aspects de moralité, de civisme, qui non seulement va permettre aux ex-combattants de se réinsérer moralement et non pas seulement professionnellement. Pour ce stade de résocialisation, ils sont 778 ex-combattants, dont 47 femmes. Sur les sites, l'on peut constater une réelle complicité entre eux. Ils mangent ensemble et les activités se font en toute fraternité. Dans un premier temps, on avait encore la folie, la folie comportementale. On ne s'y respectait pas, mais le séjour que nous avons passé ici, vraiment, ça nous a inculqué beaucoup de choses. On a appris à tolérer, on a appris à incruster la paix. Nous étions violents. La violence est passée. Nous étions aussi... On n'était pas tolérants l'un envers l'autre, mais ça finit par passer. Aujourd'hui, on s'accepte, on partage. Après leur stage, ils vont intégrer l'ONPC, l'Office national de la protection civile, pour devenir des sapeurs-pompiers civils. La formation est dispensée par des experts en psychologie. La division Jean-Eveillage Sida de l'ONISI, la Croix Bleue et l'encadrement technique et l'affaire des 45 gendarmes présents sur le site. Nous sommes venus les outiller pour qu'ils soient des ambassadeurs, comme je leur ai dit, c'est-à-dire des modèles, des ambassadeurs et des ambassadrices. C'est pour la cohésion sociale et pour une paix durable. Il est important pour nous de sensibiliser ces ex-combatants-là à pouvoir avoir ces notions de base, pour que ceux qui immédiatement présentent quelques signes de souffrance et éventuellement donnent des mesures ou des conseils pour en faire des préventions. En initiant ce stade de résocialisation, l'ADDR entend contribuer fortement à redonner une image plus positive à ses ex-combatants et aussi permettre à ceux d'entre eux encore indécis sur le choix d'un métier à se décider. Et l'initiative semble porter de fruits au regard de l'engouement que cela suscite au sein des participants. À ce jour, 27 000 ex-combatants ont été réinsérés sur les 74 000 identifiés. L'ADDR est optimiste quant à la réinsertion des 47 000 restants d'ici à mi-2015. Un reportage signé Hermann Nyamia. Le ministre des Ressources animales et halieutiques vient d'effectuer une visite au Maroc. Sur place, à Rabat, au Bénon, Kouassi, à Djoumani, a remis à Aziz Akhanouch, le ministre marocain de l'Agriculture, le projet des pêcheurs du village de Lokojro, dans le district d'Avidjan. Hugues, Hervé Blé, notre envoyé spécial, nous en donne les détails. Dans le cadre du projet de construction du débarcadère amélioré de Lokojro, village de la commune d'Atecoubé à Abidjan, il a été demandé à la partie ivoirienne de produire. Les extraits topographiques du site devront abriter l'infrastructure. Cet extrait est désormais à la disposition des autorités marocaines, notamment du ministre marocain, en charge de l'agriculture et de la pêche maritime, Aziz Akhanouch. A son hôte, le ministre Koubena Kouassi, à Djoumani, le ministre marocain a affirmé que les travaux démarreront très bientôt à Abidjan, le financement étant acquis. Le plan en 3D du débarcadère amélioré, qui sera construit à Lokojro par le Maroc, a d'ailleurs été remis au ministre Koubena Kouassi, à Djoumani. La délégation ivoirienne a par la suite effectué une visite à des terrains. Elle a commencé par Suïra Kidima, l'un des neuf villageurs de pêcheurs que compte le Maroc. 650 marins pêcheurs évoluent ici. Deuxième structure visitée, l'Office national des pêches. Elle a en charge la commercialisation des produits de la pêche côtière et artisanale et le développement de ces deux pêcheries. Nous avons partagé l'expérience relative au développement de la pêche artisanale, notamment en matière de construction des villages de pêche et des points d'ébarquement aménagés. Je crois qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous allons faire partager ce que nous avons vu ici pour que dans le cadre de la mise en place de l'Office national des pêches et de l'aquaculture, le gouvernement ivoirien puisse nous appuyer. La Côte d'Ivoire et le Maroc, faut-il le rappeler, ont signé en février 2014, dans le cadre de la coopération bilatérale, 26 accords et conventions de coopération, dont une concernant la réalisation d'un point de démarquement de poissons aménagé appelé villageurs des pêcheurs dans la localité de Lokojouro, ici à Abidjan. Rendons-nous maintenant dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Odienné, précisément où la mairie appelle les commerçants à payer les taxes. 42 magasins en finition, l'adressage des rues avec deux ronds-points portant les noms de feu Nambitou Sissé, des fêtes meilleurs du président de la République et l'autre portant le nom du père fondateur du Kabadougou, Feture Niuma Vakaba, la construction d'un bâtiment de trois classes à l'école frontière, sont entre autres les grands projets de la mairie d'Odienné. Mais elle est confrontée aujourd'hui à une baisse brutale de ses recettes, propre à cause de la campagne de l'anarcade, qui occupe nombre de commerçants, le dégapissement des commerçants installés aux abords de la voie publique et le parc à bétail vide, faute d'herbe pour les troupeaux de bœufs en transit à Odienné. Pour permettre à la mairie de faire un budget modificatif, à même de prendre en charge les projets prévus pour 2014, Touré Nassénéma Dianné a lancé un appel aux commerçants de tout mettre en œuvre pour doper les recettes de la mairie qui a de grandes ambitions pour la population. Nous lançons un appel à l'état de Côte d'Ivoire de regarder vers nous ici. Nous avons de très grandes difficultés. Les voies qui permettent un grand accès à la commune d'Odienné, qui nous permettent de rélever l'activité économique de la commune, en l'occurrence du tronçon Odienné-Boundiali, aujourd'hui 144 km parcouru en 9 heures de temps. Alors ça décourage beaucoup de commerçants, beaucoup d'acteurs économiques. Elle a indiqué que le conseil municipal va être plus rigoureux dans les attributions des marchés aux entrepreneurs qui devront trouver des ressources pour terminer les ouvrages avant tout paiement. Cela pour mettre fin au trop long délai d'exécution des ouvrages par certains entrepreneurs. L'actualité hors de nos frontières. Rendons-nous au Nigeria, où le groupe islamiste Boko Haram a diffusé ce lundi une nouvelle vidéo dans laquelle on voit des jeunes filles présentées comme les lycéennes enlevées dans le nord-est du pays. D'après les ravisseurs, elles se seraient converties à l'islam. Plus d'une centaine de jeunes filles présentées comme les lycéennes enlevées il y a près d'un mois dans le nord du Nigeria ont fait l'objet d'une vidéo diffusée par la secte islamiste Boko Haram. Rassemblées à l'extérieur, dans un lieu non identifié, à une date non précisée, les lycéennes sont habillées de long voile. Seules, les visages sont visibles. Assises côte à côte, elles récitent le premier chapitre du Coran. Interrogées, trois d'entre elles disent qu'elles se sont converties à l'islam et que les captives ne sont pas maltraitées. Dans cette nouvelle vidéo, le chef de la secte, Aboubakar Shekao, n'apparaît à aucun moment aux côtés des otages. Lors d'une précédente vidéo, il avait menacé de les réduire en esclavage. Cette fois, il confirme que ses filles se sont converties à l'islam. Pour les autres, il propose de les libérer en échange de militants de Boko Haram emprisonnés. La secte détient 223 lycéennes, enlevées le 14 avril dernier à Chibok, dans l'internat de leur école, qui a été totalement brûlée. Onze jeunes filles ont également été kidnappées, dans une autre localité de l'état de Borno, fief de Boko Haram. Ces raptes ont soulevé une immense émotion à travers le pays, mais aussi au sein de la communauté internationale. obligeant ainsi le gouvernement nigérian et les forces de l'ordre à rechercher enfin, activement, ces 234 jeunes filles. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur la chaîne qui rassemble. Sous-titrage ST' 501